C'est notre rencontre bimensuelle avec le maire de Saguenay, M. Jean Tremblay, bien sûr. Bienvenue à l'émission. Merci. On va débuter. On va commencer tout ça. On a des belles nouvelles, des nouveaux trucs qui s'en viennent. D'abord, une conférence ce soir à Allemagne autour du projet des drones qu'on avait mis en place il y a quelques années. De quoi il s'agit exactement? C'est qu'il va y avoir une grosse annonce ce soir à Allemagne. Votre émission est en direct, donc je ne veux pas livrer le punch parce que c'est à Allemagne. Mais moi, je vais y aller comme spectateur. C'est rare que j'y vais comme spectateur, mais là, c'est trop important. C'est vraiment une belle initiative de la part d'Allemagne. Ils vont avoir des drones. Les drones, vous entendez dire des fois que Saguenay souhaite les obtenir. Puis là, on est content parce qu'Allemagne les obtient. Ça peut paraître drôle. Allemagne, il y aurait la version civile qui est aussi grosse que la version militaire. Il y a beaucoup d'avenir dans ça. Il y a par contre plus de concurrence partout. Nous, on souhaite avoir les drones militaires. De toute façon, on ne pourrait pas avoir les drones civils ici. Parce qu'il y a trop d'activités aéronautiques. Puis les drones qui se promènent, ça ne marcherait pas avec les avions. Donc, ce soir, je serai moi-même à l'Assemblée pour aller féliciter Allemagne, pour aller dire qu'on est avec eux autres, qu'on est content de voir que… Parce que c'est assez rare, je vais vous le dire, que les autres villes du Lac-Saint-Jean ont des projets, des gros projets en quels on croit beaucoup. On n'entend pas parler de grand-chose. Quand il y en a un, il faut leur dire qu'on est là. On n'est pas en concurrence. On est content. C'est vraiment d'établir la collaboration avec eux, de montrer qu'on est présent. Puis on va les aider. On a toutes sortes de choses qu'on a pensées, Promotion Saguenay, pour les aider. Parce que, dans le fond, ces ingénieurs-là, puis tout, tu sais, ils viennent consommer à Saguenay, ils viennent habiter. On est tout. Allemands, puis nous autres, là. C'est la même chose avec Robert Valls, Saint-Félicien de Lebeau, là. C'est des vieilles histoires, ça, l'histoire de concurrence. La vraie concurrence, là, est à l'extérieur du Québec. Ça fait qu'on se tient, on se tient à la région, les municipalités. Oui, puis je vais monter à Allemands pour aller le dire. Même si je ne suis pas, je ne serai pas à la table. Pour moi, ils vont faire les discours. Je vais aller leur dire qu'on est vraiment contents. Et d'ailleurs, étant donné qu'on est dans la thématique des municipalités de la région et des liens qu'on y crée, on a l'expert de Robert Valls, M. Michel Larouche, qui siégera maintenant au Conseil du Trésor de Ville de Saguenay. J'aimerais qu'on en discute un peu, juste pour démystifier, au niveau de la participation pour siéger. C'est quoi les critères que ça prend? Parce qu'on aurait été porté à croire qu'il fallait être membre du conseil ou ex-membre du conseil de Ville de Saguenay. Non, c'est des citoyens beaucoup, des experts citoyens, des anciens de banque, des anciens comptables, souvent des gens à la retraite, parce que c'est beaucoup de travail. C'est la seule ville, d'abord, qui a un conseil du Trésor. Puis ils surveillent les finances, là, au bout. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a une taxe moins chère qu'ailleurs, parce que, justement, là, tout est examiné et tout est regardé à la loupe. Alors, autour de cette table-là, comme Michel Larouche est rendu à Saguenay, il habite ici, c'est un notaire. Un notaire, ça prépare bien. Et il a été maire. Donc, lui, il comprend toute la mécanique municipale. Donc, c'est pas mauvais d'avoir un homme comme ça devant les autres, parce qu'il y en a qui sont des anciens directeurs de banque. Tu sais, eux autres, c'est chiffre, chiffre, chiffre. C'est bon. L'autre, c'est un ancien comptable. C'est bon, c'est bon. L'autre, c'est un gars qui a des blocs appartements, qui est bien riche. Je pense que ça, c'est bon aussi. Mais tu sais, un ancien gars de municipalité, qui n'est pas vraiment attaché à Ville de Saguenay, mais qui connaît la mécanique municipale, on a trouvé que c'était un choix idéal. Ça fait un point de vue, un peu objectif, mais rempli d'expertise, de connaissances. Parce qu'il n'y a pas vraiment de contact ici, lui, pour dire, moi, je vais protéger tel secteur. Ça, ça ne le dérange pas. Donc, on a trouvé que c'était un bon choix. Oui, c'est absolument une belle idée. Donc, l'ex-maire de Roberval, qui fera partie, qui siègera, on poursuit, on parle peut-être d'un nouveau centre de pétanque. Là, je ne suis pas certain d'avoir bien compris de quoi il s'agit exactement, mais vous allez avoir l'occasion de me l'expliquer. C'est quoi, cette histoire-là? La pétanque, c'est un sport. Je ne sais pas si on peut appeler ça une activité ou un sport. Ce n'est pas avec ça qu'on se met en forme. Non, mais c'est le fun. C'est le fun. D'abord, c'est très populaire en Europe. Puis, c'est un peu comme le soccer. Ça a été très populaire en Europe. Puis, tout à coup, c'est devenu populaire ici. La pétanque, c'est la même chose, mais ça regarde surtout les personnes âgées. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Les personnes âgées qui ont de plus en plus de temps, sont retraitées, puis sont en forme. Alors, là, on installe des jeux de pétanque un peu partout. Puis, ça coûte cher, un jeu de pétanque. Ça n'a l'air de rien. Il y en a à la baie, d'ailleurs. Des couches de sable, là. Tu ne fais pas n'importe quoi, là. Tu ne fais pas ça d'un carré de sable, là. Ça prend tout un scénario. Ça, là, ce n'est pas pire. Mais là, les gens, ils disent, « Hey, on veut continuer à jouer l'hiver. » Puis là, ça commence à être intense, là. On veut jouer l'hiver. Alors, on a donc un centre de pétanque intérieur à Arvida. Il y en a un, là. Là, il y en a un qu'on refait complètement. Il va en avoir un beau Hachiko-Timinar. Ça fait que, là, c'est la nouvelle tendance. On s'en va vers ça. Les jeunes, c'est le soccer. Ils veulent un soccer intérieur, après les arénas, tout. Puis là, c'est la pétanque. Mais on va suivre, un par un. Un par un, c'est à surveiller. Mais les gens qui aimeraient en avoir un par ici aussi savent quoi faire. On poursuit toujours dans les ouvertures à venir. La Ville est en train de travailler sur un dossier assez intéressant d'aller chercher Emma-Québec pour avoir un bureau permanent dans la municipalité. Vous êtes au courant de ça, vous? Ah! Pas beaucoup de monde est au courant de ça. C'est une primeur, ce matin. Ah oui, ah oui. Bon, bien, je vais être obligé d'ouvrir mon sac. Emma-Québec, vous le savez, remplace la Croix-Rouge. C'est Emma-Québec, maintenant, qui recueille le sang. Puis le sang, bien, il y a du plasma. Puis il y a beaucoup d'activités dans ça. Et puis ça, ça se fait à l'extérieur de la région. Par contre, on consomme aussi du sang dans la région, beaucoup. Je ne sais pas si on peut dire consommer, on utilise. Oui, oui, c'est... Bon, là, ce qui arrive, c'est que si on avait notre propre centre ici, ça serait 25 emplois. Puis des emplois bien payés, là, des infirmières, puis tout ça. Alors, là, ce qu'on est prêt à travailler, puis ça va très bien, très bien, c'est d'avoir un centre ici. Tu irais donner ton sang, au lieu de faire des campagnes comme ils font, descendre avec des vannes, puis tout... Ça serait tout organisé, tu pourrais y aller ici en tout temps. Puis il y aurait le plasma aussi qui se ferait ici. Effectivement, là, ils sont d'accord avec ça, les autres aussi, le plasma Emma-Québec, que ça serait 25 emplois permanents, des locaux, bien organisés. Tu pourrais en tout temps y aller. Le service aux hôpitaux, le service au lac Saint-Jean, le service partout. Alors, on est prêt à travailler ça. Puis ça, d'après moi, ça, c'est pas un projet pour dans 5 ans, là. C'est un projet pour dans quelques mois. OK, donc ça va arriver très bientôt. Et vraiment, qui couvrirait l'ensemble de la région, là? Pas supposant, non, c'est ça, matin, vous. Ça serait ça. On peut l'effacer pour les rediffusions aussi. Mais c'est vrai que ça sent bien vite, là. Donc, à surveiller prochainement. Et on va voir ça sortir dans les médias aussi. J'aimerais faire ce matin un suivi sur le dossier de la prière, sur la campagne de financement, à savoir, bien, où est-ce qu'on est rendus présentement par rapport aux objectifs? Bon, on... Je n'ai pas eu de chiffre hier, là, mais les derniers chiffres que j'ai eus, c'était 30 000. Je présume qu'on doit être rendus à peu près à 35. OK. Là, on n'a pas parti de campagne encore. On va entamer une campagne. On a le temps, on a un an. Sauf que vous allez remarquer, vous allez voir arriver souvent, fiducie de la prière. On a créé une fiducie qui est chez Cain de la mort. OK. Au lieu, tu sais, on se faisait tanner, surtout l'opposition. Ils sont tannants avec ça. On n'a pas le droit de répondre au téléphone. On n'a pas le droit de C, on n'a pas le droit de ça. Écoute, c'est la ville qui est actionnée, là. On n'a toujours pas le droit de répondre au téléphone. Mais, tu sais, eux autres, ils n'ont rien à faire. Puis ça commence, puis ça ne finit plus. Alors, là, on a une fiducie. Alors, les gens qui font des dons, d'abord, ils vont faire le don à la fiducie. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas que leur nom sorte. OK. Il y en a... Ça peut être un fournisseur de la ville. Ce n'est pas illégal, là. Il y en a qui disent, hey, c'est un fournisseur. Il a le droit. À l'heure actuelle, je ne vous en connais pas vraiment, là. Mais je peux vous dire une chose, là. Quand ça va arriver à la fin, je vais les appeler, moi, les fournisseurs de la ville. Je vais lui dire, hey, donne pour la prière. Donnez, donnez, donnez. Surtout ceux-là qui me semblent propices à ça, pour qu'on ramasse au moins 125 000 $. Mais ça va s'en aller dans une fiducie. Puis là, les noms ne sortiront pas. Ce n'est pas le principal objectif. Mais avant, c'était ça. Mais on a été devant la commission. Radio-Canada, là. Des fois, ils sont tannants. Ils voulaient absolument avoir les noms. Je pense que 95 % des gens, ça ne les dérange pas de donner leur nom. Mais il y en a qui n'aiment pas ça. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a qui sont comme ça. Il y en a qui ont donné des gros noms, mais ils ne veulent pas que ça sorte. Alors là, ça ne sera pas compliqué. Ça va être géré par Ken Lamar. C'est lui qui va payer les dépenses relativement à la fiducie. Puis c'est Marina Larouche qui est fiduciaire. Alors, c'est Marina Larouche qui va signer les chèques. Alors, je lui ai demandé. Je lui ai dit, Marina, tu es à ta retraite. Ça ferait bien. Tu es à la prière. C'est parfait. Alors là, on a détaché ça un peu de la ville. Puis l'opposition va nous laisser tranquille avec ça. Parce qu'ils vont prendre d'autres choses, quelque chose de plus productif pour la ville. Il y aurait des projets qui feraient avancer les choses pour les citoyens qui pourraient les intéresser. J'espère qu'un jour, ça va les intéresser. Ils disent, on va poser des questions. C'est le seul projet. On va poser des questions. Il aurait dû faire des journalistes. Il aurait dû poser des questions. Justement, en parlant d'opposition, je ne veux pas nécessairement qu'on tombe dans ce dossier-là. Mais on parle, il y a eu une annonce, une manifestation au prochain Grand Conseil. J'aimerais savoir, c'est quoi la procédure pour le citoyen qui veut manifester, admettons, c'est quoi la bonne façon de le faire, sans nuire au Conseil, sans… Est-ce qu'il y a une façon de… Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, il y a des règles. En fait, c'est toutes les mêmes règles que d'habitude. Il y a l'ordre public. Tu sais, si quelqu'un, par exemple, on arrive et il se massacrer pour faire ça et tout ça, la police va être là pour appliquer les règles habituelles. Il n'y a pas de règles… Il ne faut pas bloquer les rues, il ne faut pas faire de choses comme ça. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'histoires autour de ça. C'est une personne qui a envoyé un Facebook. Puis là, le journal a mis une demi-page pour dire qu'une personne avait envoyé un Facebook, donc il fallait y aller. C'est les journalistes qui ont amplifié ça. Alors, est-ce qu'il va y avoir vraiment du monde? Il y en aura. Mais il faut comprendre, là, que la démocratie, c'est ça qui prêche les autres, la démocratie. Je ne sais pas si on voit ça de la… si je vois ça de la bonne façon, mais la démocratie, là, c'est la majorité qui impose sa loi. Quand deux tiers des citoyens disent « on vote pour Jean Tremblay », ça veut dire qu'il est élu. Ça veut dire que l'autre tiers, il doit se soumettre. Les autres, ils n'ont pas compris ça, là. Ils pensent que l'autre tiers, c'est lui qui mène. Puis on s'est fait élire, nous autres aussi, oui. Mais même dans les quartiers des deux conseillers d'opposition, moi, les votes que j'ai eus sont largement majoritaires, là. Ce n'est pas rien que 50 %, là. C'est pas mal plus qu'eux autres. Alors là, à un moment donné, ils n'ont pas été élus. Qu'attendre le tour, ils peuvent intervenir. C'est correct, là, qu'ils interviennent. C'est normal, puis qu'ils fassent des propositions. Puis c'est le conseil qui décide. Ce n'est pas moi, là. C'est le conseil qui décide. C'est ça qu'ils ne peuvent pas dire « c'est nous autres qui mènent ». Il arrive, là, c'est nous autres qui mènent. « Wow, on s'est fait élire, là, nous autres aussi. » Puis c'est nous autres qui va décider, puis tout. Non. À Québec, là, actuellement, c'est le Parti québécois qui mène. Il y en a des députés, même qui sont minoritaires, en plus. Moi, je ne suis pas minoritaire. J'ai loin d'être minoritaire. Mais à Québec, ils sont minoritaires, mais ils mènent pareil. Moi, je n'ai pas vu Mme Marois nommer un ADX ministre. C'est comme ça, la vie. Puis quand le Parti libéral va être au pouvoir, il ne fera pas de cadeaux au PQ. Bon. Mais les autres, ils voudraient tout. Non seulement ils voudraient des cadeaux, ils voudraient mener. Ils sont partis de délégation à Montréal pour aller pleurer d'un gilet des journalistes à Montréal. Ils n'ont rien à faire, ça. Payé par les citoyens, là. C'est payé par… Puis je n'ai pas le choix, là. Mais ça, l'opposition, je n'en parle pas souvent. C'est parce que vous m'en parlez, là. Mais il reste une chose. S'il y a une manifestation, ils ont le droit. Selon les règles, ils viendront, ils manifesteront. Puis on fera notre réunion. Puis ce n'est pas eux qui vont revenir, là. Pardonnez, la Ville, ce n'est pas l'opposition. Qu'ils s'enlèvent ça de la tête, ils vont se tanner parce que moi, je ne lâcherai pas, là. Je ne lâcherai pas, je ne lui ai peur, là. Non, non, ce n'est pas Gérald Tremblay, là. Non, non, ça ne marchera pas, ici, là. Puis j'imagine que si ça n'y est au conseil, c'est ça, il y a de la sécurité, donc… Il va y avoir de la police. Puis s'il y en a un qui s'énerve, la police va faire sa job. Ce n'est pas moi qui va lui dire qu'il fasse le job. Chacun a sa job. Moi, je vais diriger la sondage. S'il s'énerve trop, la police s'en occupe. Donc, ce sera à surveiller, le grand conseil, qui va être lundi prochain, je crois. Ici, à la baie. Oui, à midi. Lundi prochain. Ensuite de ça, on va terminer, tiens, avec le nouveau retour de Richard Benford au cabinet du maire. Donc, on apprenait ça dernièrement suite au départ de Pierre-Rio, bien sûr. Comment vous prenez la nouvelle du retour, bien sûr? Je suis content parce que Richard Benford était parti de lui-même. Il y a quelques années, il avait décidé de prendre sa retraite. Puis là, il a vu qu'il aimait ça au bureau puis il était encore en bonne forme. Alors, je suis content qu'il vienne. C'est un expert dans les médias. Il connaît ça. On s'entend bien. Alors, puis c'est un gars qui est conciliant, tout ça. C'est sûr que moi, je ne m'attendais pas au départ de Pierre-Guillaud. C'est arrivé. Là, je trouve que ça va un peu loin. Pierre-Guillaud, vous savez, il a été invité à aller là. Il s'est fait pogner. Il n'aurait pas dû. Sauf qu'il paye de la facture. Il perd sa job. Il n'a pas de prime de départ. Il n'a pas d'assurance chômage. Rien là. Puis, tu sais, il a comme une tâche dans sa vie parce qu'il a été invité à aller là puis il a été naïf. Mais là, ils ont mis la police là-dedans. Je ne pense pas que ça aille loin. Mais je trouve qu'à un moment donné, il va falloir arrêter là. Tu sais, je ne peux pas dire que... Je ne peux pas intervenir dans les affaires de police. La police fait sa job. Puis tout le monde, elle doit faire une plainte à la police. Mais à un moment donné, je ne veux pas prendre le défense plus que ça. Mais de là à dire que Pierre-Guillaud, c'est un bandit là, 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 tu sais, là. Des fois, c'est ça. Les histoires sont grossistes dans les métiers. On en voit au provincial. J'écoute ce qui se passe au provincial. Ça passe par-dessus. Puis, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Il n'y a rien de grave au provincial. Tu regardes aller là, des affaires de millions là. Non, rien là. Moi, non, c'est des histoires. Non, non, c'est des histoires. Moi, je trouve, là, je vais vous le dire. Je trouve que la conscience, là, est comme à déraille. À déraille. Avant ça, là, il y a 25-50 ans, là, il y avait une conscience. Si tu faisais quelque chose de malhonnête, tu le savais. Puis, tu disais, je vais aller me confesser ou je vais faire de quoi. C'est pas honnête. Tu n'avais pas besoin de personne pour te le dire. Là, comme la conscience, on a laissé tomber ça parce que les péchés, ça n'existe plus et puis il n'y a plus rien qui existe. Là, c'est l'éthique. Mais l'éthique, l'éthique, là, tu dis, c'est éthique. Oui, mais c'est-tu moral? Moi, là, je pourrais faire des dépenses à la ville, là, si je me faisais juste à l'éthique, là. Il y a une chose qu'ils n'ont jamais demandé, c'est mon compte de dépense. Je pourrais aller au restaurant, toi, midi. Des comptes de dépense qu'ils demandent. Je suis convaincu que j'ai le compte de dépense le plus bas de tous les maires des grandes villes. Quand je dis le plus bas, là, je suis sûr que diviser encore par 10 n'est pas que… Pourquoi je n'en ai pas? Parce que quand je vais au restaurant, là, je me dis, il faut que je mange. Que je mange chez nous, que je mange chez nous. C'est normal que je paye mon dîner. Je vais à toi, midi, au restaurant. Sortez-là, mes comptes de restaurant. Je pense qu'il y en a cinq par année. Parce que, vraiment, là, il y avait une circonstance. Il y a une rencontre avec quelqu'un, c'est ça. C'est ça. Bien, ça dépend. Il faut vraiment que ça soit là. Vous allez voir que c'est bien justifié. Jamais personne. Moi, je le dis aux journalistes à tous vos champs. Pourquoi vous ne demandez pas mes comptes de dépense? Vous demandez toutes sortes d'affaires à la ville. Un politicien qui n'est pas honnête, là, va avoir son compte de dépense. Son compte de dépense, ça reflète pas mal ce qu'il pense. Il profite-tu de la situation? Va voir son compte de dépense. Regardez, on a vu les sénateurs à Ottawa, là. Bon, malheureusement, c'était deux anciens journalistes vedettes. Oh, non, non, non. Tu sais, quand ils ont les mains dedans, ça va bien, les affaires? Ça va bien? Je ne veux pas retourner le père dans la plaque? Ça me faisait un petit blow. Donc, c'est sur cette note-là qu'on va terminer notre entrevue d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, M. le maire. Nous, on se revoit dans deux semaines. Dans deux semaines. Merci, je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup.